Musique Et salut à tous Aujourd'hui on va se faire la review d'un petit jackpot que j'ai eu aujourd'hui Bon c'est pas le plus grand mais je viens de le jouer à l'instant Et je me suis dit que j'allais en faire une petite review rapide Ça allait être intéressant Du coup on est sur un 25€ x100 donc une chance sur 5000 de tomber dessus On est contre deux récréatifs a priori, enfin je ne connais pas ces joueurs Première main, Dame Valet j'ai décidé d'open, pas trop de problème, ça fold Deuxième main, on a As-Roi, on a un Limbouton et un Chauvent Small Blind Bon bah As-Roi ici ça va toujours être un call Du coup j'ai call, on tombe contre paire de 8 Pas content de jouer un flip, on est contre un récréatif Je préférerais lui grappiller ses jetons plus tard Que ce soit post-flop ou en volant ses blindes Donc pas très content de jouer ce flip Surtout qu'il passe pas Donc à partir de là je me dis Que ça va être quand même Ça va être compliqué qu'on se retrouve à deux blindes dès le début Bon Spin compromis Mais tant pis, pas de regrets Deuxième main, j'ai As-10, je shove Il fold, alors là à partir de là Concrètement sur un shove 2.5 Il est censé fold quasiment rien en fait En vrai après cette main, je vous avoue je me suis dit Ok Big Blind est hyper tight Très certainement hyper tight du coup vu cette main Je me suis dit qu'il y avait vraiment moyen de remonter Même avec 3 blindes Parce qu'on va souvent lui voler sa blinde en fait Ok, on continue Roi-Dame je push, pas de soucis Tout le monde fold, c'est vraiment sick quoi Enfin pareil la Big Blind est censée Collington Donc il me laisse remonter Tant mieux pour nous On a 3 blindes Ok, on a un walk Et là vraiment Je commence à reprendre espoir Ensuite on a un shove du bout de ton Easy fold avec Valet 8 4 et 7 j'ai fold Pas de soucis On se trouve avec paire de 10 On a un shove On a un easy call Et il nous fait brelan à la turn Mais vous vous doutez bien Que la vidéo s'arrête pas ici Ce serait un peu nul On lui met le 10 river Donc ouais, j'étais pas frais quand même Dans ce petit expresso 3 blindes, 3% J'étais pas frais Mais on s'en sort bien Donc c'est cool Ok, main suivante Lim bouton Bon, on va avec Asus J'ai un easy shove C'est parfait Ça passe Donc on est quand même bien bien revenu Avec nos 7,3 blindes Ok Easy fold On va retrouver avec Asus On a un push du bouton Just call par small blindes Alors là C'est vraiment embêtant Comme je vous ai déjà dit Dans la dernière review Dans Jackpot En fait en small blindes Quand il just call Comme ça Ça représente quand même Une range très forte Je m'attends vraiment pas A ce qu'il just call Et fold Sur un push 7 blindes Après Je suis contre un récréatif Je sais que sur un x2 Il aurait jamais fold Mais franchement Je l'aurais pris quand même Je pense Mais là sur un x100 A tout moment Il peut avoir de la pression Pour une somme comme ça A 2000€ Pour certains C'est rien Mais pour d'autres C'est beaucoup Et à tout moment Il peut se retrouver A faire une erreur Et à fold Je pense Quoi qu'il en soit Avec ma main Je pense que contre un récréatif Je suis juste obligé de shove Et il m'a call Avec veille de suité Ce qui est plutôt Très bien joué Franchement Il n'y a pas de problème Ok Du coup On a un flop Et une river Qui me fait gagner Le pot contre small blind Qui était le plus deep Du coup J'ai quasiment doublé Je crois Non j'ai pas doublé Mais j'ai pris pas mal de jetons Et on passe chip leader Quand même un sacré retour Vu comment était parti ce spin Ok Main suivante Là avec 9 et 7 J'ai une décision Je pense que je peux push Clairement Je peux push Parce que c'est une main Qui est push par nage Et clairement pas envie De la limp fold Tout simplement Après je me dis Qu'on est sur un x100 Et que sur un x100 Du coup Bah ils vont beaucoup moins iso Ils vont beaucoup moins chauffe Sur mes limp A cause de la pression Surtout qu'on se rappelle Que lui Il a fold tout à l'heure Sur un chauffe 2 blindes Enfin 2 blindes et demi Quasiment 3 Donc je me dis Qu'il est quand même Plutôt passif Et à partir de là Je décide de limper Je crois De mémoire Oui j'ai limper Pas de problème Il a checké On arrive sur un board Dame 6-5 Là en fait Je suis contre un récréatif Mais contre un récréatif Je pense que j'aurais fait pareil J'ai vraiment pas envie De c-bet et de fold Parce que j'ai quand même Beaucoup d'équité Mais contre un fiche A tout moment C'est flush draw C'est dame etc Il peut les fastplay Et si je c-bet Il est capable de shove Il y a quand même Enfin si je c-bet une blinde Il y a 3 blindes Il a que 6 blindes A tout moment il shove Et c-bet fold Ce genre de main C'est vraiment problématique Je pense Du coup je préfère la delay Donc j'ai checké Il a check back Par contre une fois Qu'on arrive et turn On a hauteur 9 Donc on va avoir Des hauteurs à faire fold Des hauteurs 9 mieux cliqués Des hauteurs valets Des hauteurs rois Des hauteurs as Du coup à partir de là J'ai décidé de mettre Une blinde je crois Yes Et il fold Ok Donc c'est parfait Ensuite 2 et 7 On fold Ok As 9 On a un walk encore Ils sont vraiment très passifs Et on aura gagné Beaucoup là-dessus Ok main suivante As 7 je push Pas grand chose à dire On tombe sur As 10 Bon Set up hein Rien à dire Et ça speed pas Il double On se retrouve encore une fois A 3 blindes dans ce spin Décidément 2 et 7 J fold Et là je crois Qu'on a un busto Ce qui fait que Alors c'est 2500 euros Le price pool Mais il y a 200 euros Pour le troisième Donc Damiyu a pris 200 euros Et le deuxième Gagne 300 euros Donc là en soit On a pris 100 euros Avec cette élimination Et on est en H.U. Pour gagner les 2000 Donc mal parti Encore une fois On a 3 blindes Il en a 12 quoi 8 et 6 Je suis juste obligé de shove Il me call Vraiment pas content Le flop nous Nous donne une gutshot On joue toujours Les 8 et les 6 33% de chance Turn on passe à 27 Et River on split Sur le 10 Ah ouais Ça fait 2 paires Paires de 10 Paires de 9 Kicker As Du coup on split On a eu de la réussite Je suis en train de le revoir On a eu de la réussite Sur ce coup là 9 et 5 Quand il shove Je suis pas content Mais je suis juste obligé de call Beaucoup trop de taille De fold ici On call On a quand même 35% Le flop qui l'avantage beaucoup On se passe à 9% Mais bon On fait la dame turn Et on s'en sort River Euh ouais Bon Pas mal de réussite On s'est retrouvé une fois à 3% D'être éliminé Là on s'est retrouvé à combien 7% j'ai dit 9% Pas mal de réussite Ok Mais bon ça fait partie du jeu A tout le moment Ça fait la même chose Dans le sens inverse As 10 suité J'ai push Il a fold Ok Maintenant ça a pu être très intéressant Je pense 3 et 6 suité Sur un push En fold 5 et 2 Je me suis rappelé Qu'il était quand même tight Ok il vient de shove quelques fois Je me rappelle Qu'en 3 way Il avait été plutôt tight Il avait laissé des walk Il avait fold Sur un shove 2 blindes Ce qui est quand même assez Enfin Ça me laisse vraiment penser Qu'il est hyper tight Donc là 5 et 2 Ok c'est une merguez énorme Mais on a Je pense qu'on a de l'AFE Vraiment Beaucoup plus que Il va fold beaucoup plus Que ce qu'il devrait Et du coup ça devient rentable De push On va souvent se retrouver A lui voler sa blinde Et même quand il nous call Bah On a toujours un peu d'équité Donc on est pas mort Et du coup je pense que Ce push est vraiment profitable Parce que j'ai push Et il a fold Donc c'est parfait Ok main suivante On a 5 et 6 Il push C'est un easy fold 3,7 J'ai push Il a fold 8 et 6 Il a foldé Ok On arrive sur paire de valets Alors paire de valets Bon on est quand même On est quand même dans une dynamique De push or fold Et Bah je me dis que si je limp Vu qu'on a une push Beaucoup de fois J'ai quand même représenté Pas mal de faiblesses Et clairement Il peut se chauffer Il peut se chauffer Je pense vraiment A chauffer des mains Moyennes En tout cas des mains Compte lesquelles J'aurais pas tout pris Si je chauffe Maintenant je joue très bien Post flop Du coup j'ai essayé De limp trap en vrai Et je pense que c'est Vraiment une bonne idée Et il a chauffe Donc plutôt content J'ai slap call bien sûr Et l'aévalet 6 Donc c'est ce que j'ai dit Il peut vraiment se chauffer Ça c'est le genre de main Si j'avais chauffe Bah il aurait fold tout simplement Du coup je suis rends content De mon limp trap Pour le coup Vu la dynamique Et puis Bon bah Pas de surprise Petit stress à la turn Il a quand même 9% Mais Et voilà du coup J'ai pris 2000€ Donc voilà les gars C'était Un petit replay Mais je pense que C'était intéressant Bah écoutez Je vous souhaite D'avoir autant de chance Sur vos tables Et puis Je vous dis à la prochaine Salut